Dans cette courte présentation, je parlerai de stratégie de microélimination pour lutter contre l'hépatité. Plus spécifiquement, comment on peut intervenir en milieu carcéral pour freiner la transmission chez les gens qui s'injectent des drogues. D'abord, un peu de contexte pour commencer. Le virus de l'hépatité, c'est une maladie transmissible par le sang. Donc, c'est beaucoup concentré chez les personnes qui s'injectent des drogues, mais aussi les personnes qui ont eu des transfusions sanguines à risque, par exemple. Ça induit une fibrose du foie, donc une inflammation, ce qui est souvent le fait de diagnostic tardif, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, d'abord, on est infecté avec un foie sain, il y a du temps qui se passe, éventuellement, on développe la fibrose, il y a encore du temps qui se passe, puis éventuellement, on a une cirrhose du foie. À partir de la cirrhose du foie, on peut, si on attend trop longtemps, avoir une décompensation ou un cancer du foie, donc un carcinome hépatocellulaire, ce qui peut mener à la mort si on attend trop longtemps. Cependant, ce qui est bien, c'est que récemment, dans les dernières années, on a eu droit à l'arrivée d'un traitement révolutionnaire. Donc, avant 2015, on était avec l'interféron. Une durée de 48 à 52 semaines, une efficacité d'à peu près 60 %. C'était très complexe à prendre, puis il y avait beaucoup d'effets secondaires négatifs et difficiles. Donc, c'était difficile de traiter des populations marginalisées, comme les personnes qui s'injectent des drogues. À partir de 2015, on a les antiviraux à action directe, donc les AAD. Ceux-ci durent beaucoup moins longtemps, ont une efficacité beaucoup plus grande, donc 90 %. Ils sont très simples à prendre et ils ont des effets secondaires qui sont minimes. Donc, actuellement, c'est cliniquement possible d'éliminer le VHC d'ici 2030, tellement que l'Organisation mondiale de la santé a décidé de mettre des stratégies pour l'élimination du virus comme menace à la santé publique. Donc, les objectifs sont les suivants. Réduire l'incidence de 80 % d'ici 2030 et la mortalité associée de 65 %. Pour y arriver, on pourrait penser qu'on utilise des stratégies d'élimination qui sont ciblées à l'ensemble de la population. Par contre, une population, ce n'est pas vraiment un gros bloc homogène comme on voit ici. Il y a aussi plusieurs petits sous-groupes qui font partie des populations et qui ont souvent des accès aux soins de santé qui sont moins bons que la population générale. On peut penser aux personnes qui s'injectent des drogues, justement, les personnes en prison ou incarcérées, les personnes autochtones ou les immigrants, par exemple. Toutes ces personnes-là peuvent avoir des besoins qui sont spécifiques, des expériences dans le système de santé qui sont négatives et donc requérir des interventions qui sont différentes. C'est là qu'on parle de micro-élimination. La micro-élimination, ce sont des interventions qui se ciblent spécifiquement et qui répondent aux besoins de ces populations plus marginalisées. Mon mémoire, en particulier, s'est intéressée au VHC dans le système carcéral. Donc, les personnes qui s'injectent des drogues ont des épisodes d'incarcération qui sont fréquents et très courts dans le système provincial. Dans le système provincial, les peines sont de moins de deux ans. Donc, les gens passent très peu de temps dans ce système-là. Et à la sortie de prison, parce qu'il y a souvent de l'instabilité au niveau du logement, de l'emploi, mais aussi des symptômes de sevrage, les gens ont souvent des comportements d'injection, les personnes qui s'injectent des drogues, qui sont beaucoup plus erratiques et qui peuvent mener à de la transmission beaucoup plus élevée de virus, comme le VHC ou même le VIH. Cependant, actuellement, il n'existe aucune intervention spécifique dans les prisons provinciales. Et c'est dommage, parce que ce serait très facile d'atteindre, ou plus facile en tout cas d'atteindre les personnes qui s'injectent des drogues en prison, donc avec des interventions telles que, par exemple, du dépistage systématique à l'entrée, du dépistage et de la mise sous traitement, ou du dépistage, de la mise sous traitement et de la réduction du risque. Donc, par exemple, quelqu'un qui aide une personne incarcérée à sa sortie de prison pour trouver un emploi ou du logement. Donc, l'objectif de notre étude, c'était d'évaluer l'impact potentiel de différents types d'interventions en prison sur l'incidence et la transmission active du VHC chez les personnes qui s'injectent des drogues à Montréal sur la période de 2020 à 2030. Donc, on a utilisé un modèle mathématique. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? D'abord, c'est beaucoup plus simple à utiliser en termes de ressources et de temps que, par exemple, un essai contrôlé. Puis, ça permet d'évaluer une pléthore d'interventions qu'on peut ensuite comparer, contre-vérifier et contraster à des contrefactuels. Donc, voici le modèle. Ça peut avoir l'air un peu difficile, mais je vais faire une présentation un peu succincte pour le présenter comme il faut. Donc, c'est un modèle de transmission du VHC chez les personnes qui s'injectent des drogues qui considère aussi les dynamiques d'incarcération. Donc, on a trois dynamiques distinctes. Donc, en rouge, en haut, ici, on a l'histoire naturelle de la maladie. Donc, de gauche à droite, c'est l'histoire naturelle. Donc, d'abord, on est susceptible. Ensuite, on a une infection aiguë, puis éventuellement une infection chronique où on progresse dans les stades de fibrose. Donc, de F0 à F2, c'est une fibrose qui est assez légère. Puis, F3 à F4, c'est des fibroses beaucoup plus graves qui éventuellement amènent à la mort, qui est ce paramètre aussi. Ensuite, de haut en bas, on a la cascade de soins. Donc, quand on est infecté chroniquement, on peut être diagnostiqué avec notre hépatite C, puis ensuite, être éventuellement mis sous traitement. Lorsqu'on est mis sous traitement, éventuellement, on guérit, puis on redevient susceptible à la maladie. Ensuite, on a les dynamiques d'incarcération. Donc, les dynamiques d'incarcération qu'on voit ici sont importantes. Parce que, d'abord, on n'a jamais été incarcéré. On est incarcéré, puis ensuite, on est relâché. Lorsqu'on est relâché, cette courte période où on est relâché, à peu près six mois après la mise en liberté, on a un risque beaucoup plus élevé d'attraper ou de transmettre le virus. Donc, c'est pour cette raison que cette dynamique est très importante. Puis ensuite, on a déjà été incarcéré et on peut être réincarcéré. Enfin, on a les dynamiques d'injection. Donc, on peut être quelqu'un qui s'injecte actuellement, quelqu'un qui s'injectait dans le passé ou quelqu'un qui est sous traitement par agoniste d'opiacés. Les paramètres sont informés. Donc, les paramètres, ce sont les différentes flèches qu'on voit ici, les différentes transitions entre les compartiments du modèle. C'est informé, ces paramètres-là, par des données locales. Donc, par SurveuDI, par exemple, qui est un sondage annuel des personnes qui s'injectaient des drogues. Donc, un sondage qui est répété d'année en année et où on est capable d'aller mesurer, notamment, l'incidence de la maladie. Puis, on a aussi deux sondages en prison qui ont informé les paramètres. Donc, un sondage en 2003 et un en 2014 qui ont été réalisés par les équipes de Michel Allary à Québec. Enfin, on a toute la littérature scientifique, l'opinion d'experts qui nous permettent d'émettre des hypothèses qui sont beaucoup plus informées sur le modèle puis de trouver des paramètres qui ne sont pas nécessairement informés ou il n'y a pas nécessairement de données pour informer localement ces paramètres-là. Donc, une fois qu'on a notre modèle qui est fait, on doit d'abord, on doit s'assurer qu'on reproduit exactement ou qu'on reproduit très bien l'épidémie au Québec, à Montréal. Donc, on fait ce qu'on appelle une calibration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les projections du modèle avec ce qu'on voit dans la réalité, donc les points empiriques. Et je vais vous montrer dans les résultats ce que ça donne. Mais une fois qu'on a cette assurance-là, qu'on reproduit bien l'épidémie, on peut penser à faire des scénarios. Donc, nous, on a fait, dans le cadre de l'étude, j'ai fait quatre scénarios particuliers. Donc, le premier, c'est du dépistage réalisé en prison. Donc, 90 % des gens qui rentrent en prison sont dépistés et 75 % sont mis sous traitement lors de leur incarcération. Ensuite, on a de l'arrimage aux soins, où 90 % sont testés en prison et 75 % sont mis sous traitement à leur libération. Puis enfin, on a deux interventions qui sont identiques aux deux premières, mais dans lesquelles on ajoute une réduction du risque à la remise en liberté. Donc, on va passer au taux des résultats et ça va permettre de mieux comprendre les différents scénarios. Donc, d'abord, la calibration. Ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle réplique très bien la transmission chez les personnes qui s'injectent des drogues. Donc, ici, en haut à gauche, on a la prévalence dans la communauté et on voit qu'on passe à travers tous les points assez bien. C'est-à-dire qu'on reproduit les points empiriques de l'épidémie à Montréal. Ici, c'est en prison, dans les prisons de Montréal, on reproduit aussi la prévalence. Puis ici, en bas, c'est l'incidence qui est calculée justement du fait que sur VDI, il y a un sondage qui est répété annuellement. Donc, il y a des gens qui sont répéteurs et ça nous permet de calculer une incidence. Enfin, on voulait s'assurer de bien reproduire les dynamiques d'incarcération. Ce qui fait qu'on a aussi calculé la moyenne d'incarcération dans les derniers six mois sur toute la période de survie des E. Une fois qu'on était assuré par ce procédé de calibration-là que notre modèle reproduisait bien ce qu'on voyait à Montréal, on a pu lancer nos scénarios puis voir quel était l'impact sur l'incidence. Donc, j'attire votre attention ici sur le panneau ici en haut, tout simplement. Donc, ici, dans ce cas-ci, il ne se passe absolument rien dans la communauté. Donc, on garde absolument tout identique à ce qui se passait dans la communauté. Le seul changement qu'on fait dans notre modèle à partir de 2018, c'est de dire, on a une intervention en prison qui est une intervention X puis ensuite, on regarde la diminution jusqu'en 2030. ici, donc, ce qu'il faut conserver de cette figure-là, c'est que le dépistage et le traitement en prison sont extrêmement efficaces pour réduire la transmission du VHT, même lorsqu'il ne se passe rien dans la communauté. Si on ajoute la réduction du risque, on est aussi capable de réduire encore plus, d'augmenter encore plus l'effet de nos interventions. On voulait aussi voir quelle était l'importance de ces interventions-là dans un cadre plus large. Par exemple, si on augmente la couverture du traitement dans la communauté, est-ce que c'est encore pertinent d'ajouter des interventions en prison? Et ce qu'on voit ici dans la figure du bas, c'est que oui, si on ajoute des interventions en prison en même temps que des interventions dans la communauté, on a quand même une marge qui est non négligeable entre ces interventions-là. Donc, le dépistage et le traitement en prison permettent de réduire vraiment l'incidence. Puis aussi le dépistage en prison, puis l'arrimage aux soins lors de la remise en liberté. On voulait aussi voir quelle était l'importance du dépistage. En fait, quelle était l'importance du traitement? Donc, si on traite plus de gens, est-ce qu'on est capable d'aller chercher plus de cas ou de prévenir plus de cas? Donc, on voulait voir quelle était l'importance relative du traitement par rapport aux cas qu'on allait prévenir dans les différentes interventions. Ce qu'on voit ici dans le graphique, en fait, sur l'axe des Y, c'est la différence entre le traitement sous nos scénarios, donc le traitement qu'on fait lorsqu'on fait une intervention, versus le traitement dans le statu quo, c'est-à-dire lorsqu'on ne fait pas d'intervention. Donc, lorsqu'on a, par exemple, ici en haut, dans la boîte qui est ici, c'est lorsqu'il n'y a aucune intervention du tout. Dans la boîte du bas, c'est lorsqu'il y a des interventions qui sont dans la communauté seulement. Sur l'axe des X, on a la différence entre le nombre d'infections de VHC sous le statu quo versus lorsqu'on a nos scénarios. Donc, plus on se trouve à droite, plus on prévient l'infection parce que notre scénario a moins d'infections que notre statu quo et plus on se trouve vers le haut, plus on traite de gens. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que toutes les interventions se trouvent à droite, donc permettent de prévenir des nouvelles infections. Lorsqu'on n'a pas de traitement dans la communauté, on doit traiter beaucoup plus de gens. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ici avec les couleurs, le turquoise représente la même chose que le rose qui est un peu caché ici en dessous. Et donc, lorsqu'on a de la réduction du risque, le turquoise est beaucoup plus à droite. On prévient beaucoup plus de cas, mais on traite à peu près autant de gens, à peu près 8 000 personnes de plus que notre statu quo. Donc, la réduction du risque permet d'avoir des effets qui sont vraiment plus importants tout en traitant un nombre de gens qui est à peu près semblable. Ce qui est intéressant aussi de cette figure-ci, c'est que lorsqu'on a un traitement dans la communauté et qu'on a de la réduction du risque, on voit qu'on doit traiter moins de gens, mais qu'on prévient encore plus d'infections. Donc, cette figure-là représente aussi un peu une base pour des analyses économiques qui sont à venir dans la prochaine année, mais permet quand même de voir que ces interventions-là pourraient nécessiter moins de ressources qu'une grosse intervention de traitement dans la communauté, par exemple. Enfin, on voulait regarder quel était l'impact de nos hypothèses. On a fait une petite analyse de sensibilité au sens où on a des hypothèses qui sont quand même assez fortes. Lorsqu'on commence notre traitement en prison et qu'on sort de prison avant d'avoir complété le traitement, on va finir le traitement dans la communauté au même taux que quelqu'un qui aurait commencé le traitement dans la communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût additionnel à cette transition-là qui, par contre, dans les faits, on sait qu'elle est beaucoup plus difficile qu'idéalisée. Donc, on voulait voir ce qui se passe si on réduit le taux de traitement en prison, qui est un peu semblable à dire que notre traitement devient moins efficace à la sortie. Puis, on se rend compte qu'on va quand même chercher des effets qui sont non négligeables. Donc, on peut parler de presque 40 % lorsqu'on traite seulement 50 % des gens et des effets de 20 % lorsqu'on traite seulement 25 % des gens. Donc, on a des effets qui sont non négligeables même lorsqu'on assume une transition qui n'est pas parfaite entre la communauté, entre la prison et la communauté. Donc, en bref, les résultats que je viens de présenter, ce qu'il faut en conserver, c'est que les interventions en prison ou à la libération permettent de réduire l'incident du VHC, hors de tout doute. Ces interventions-là permettent aussi de le faire probablement à des taux de traitement ou avec des ressources moindres qu'une énorme intervention dans toute la communauté pour ratisser l'arge et aller chercher toutes les personnes qui s'injectaient des drogues. Donc, c'est ça aussi l'idée de la microélimination. Des interventions qui sont très efficaces dans des produits qui sont locaux et qui sont plus faciles d'atteindre les communautés. Lorsqu'on a de la réduction du risque, on voit que les effets sont beaucoup plus importants. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faudrait beaucoup capitaliser dans le futur. Puis enfin, un des messages qui, je pense, est le plus important de ce travail-là et qui provient aussi de cette dernière diapositive, c'est que lorsqu'on a une transition qui est imparfaite, on réduit l'impact de nos interventions. Donc, toutes les interventions qu'on a présentées dans ce travail ont des impacts qui sont très forts, mais ce sont des interventions qui ne sont pas nécessairement réalistes. Ce qu'il va falloir dans les prochaines années à venir pour améliorer le sort et la santé des personnes qui sortent de prison et qui s'injectent des drogues, c'est justement d'avoir une meilleure adéquation entre les soins de santé dans la communauté et les soins de santé en prison pour permettre justement des transitions qui sont beaucoup plus faciles, que ce soit avec des paires navigateurs ou des gens qui permettent d'entrer dans le système de santé ou de mieux s'y retrouver à la sortie de prison. Donc, ce sera vraiment le nerf de la guerre pour permettre justement à ces interventions de réussir dans les prochaines années. Merci.